Et ceux qui le suivaient, on retrouve la soviétique Bojinskaya au saut de cheval. Anna Grec, elle affectionne également tout particulièrement. Je crois que c'est une gymnase qui est très complète justement. Elle est vraiment très forte à tous les engins. Toujours ce visage concentré et très sérieux. Elle sourit rarement, Bojinskaya. Elle a déjà beaucoup évolué dans ce sens par rapport à Bojinskaya 89. Mais ça représente quand même une très très belle image de la gymnastique. Je crois que c'est l'évolution des prochaines années qui va vers ce type de gymnaste. Très belle, très longue ligne. Voilà, c'est parfait. Bien sûr qu'elle est grande cette gymnastique. Si on s'aperçoit qu'elle réalise le même niveau de difficulté que les tout petits bouts de choux. Et c'est pas incompatible. Je crois que la gymnastique du futur nous amènera de ce type de gymnaste. On peut être grande, belle et pratiquer la gymnastique de très haut niveau. Voilà, justement, elle s'entraîne à Minx avec, comme entraîneur, l'une des plus belles soviétiques aussi, qui avait justement ce style de morphologie. Elle s'entraîne avec Ludmilla Porcovitch et Nelly Kim. Nelly Kim, qui a été l'une des plus belles gymnastes soviétiques comme Bojinskaya. Elle va faire maintenant son deuxième saut. Une autre forme de saut, vous allez voir. Une demi-tour, un salto arrière. Une demi-tour, un salto arrière. Voilà deux sauts qui vaudront à Svetlana, à Bojinskaya, une note de 9,925. Et donc, la première place à cet agré. Devant Tim Smezkaya, à les deux gymnastes, Smezkaya et Bojinskaya, qui se seront affrontés pratiquement sur tous les agréts de cette finale. Oui, je ne crois pas que Bojinskaya s'attendait à une telle opposition de la part de l'Américaine. Et beaucoup d'engins, elle a perdu un petit peu de son calme. Il faut dire Bojinskaya, qui domine la gymnastique mondiale maintenant depuis quelques années. Depuis 3-4 ans, oui. Donc, elle est championne du monde.